Bonjour, le sous-secrétaire d'État américain en charge des questions du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord, David Schenker, et depuis saisi hier à Darla, deuxième étape d'une tournée qu'il effectue au Sahara-Marocain après celle de l'Ayoun. Le responsable américain s'est ensuite rendu au Centre Régional des Métiers de l'Éducation et de la Formation de Darlaoued Dahab. Le sous-secrétaire d'État américain a aussi pris part à la cérémonie de lancement du Centre d'Éducation par le sport Tibu Lyon Center by US Embassy Morocco. Le sous-secrétaire d'État américain a noté que le partenariat étroit avec l'ONG Tibu Marocain, qui œuvre pour la promotion de l'éducation des jeunes, leur inclusion sociale et leur développement humain à travers le basketball, n'est qu'une partie de l'engagement des États-Unis en faveur de la jeunesse marocaine et de l'amitié profonde entre les deux pays. Côté économie, David Schenker a rappelé que le Maroc est le seul pays d'Afrique à avoir un accord de libre-échange avec les États-Unis. Il a indiqué que plus de 150 entreprises américaines opèrent actuellement dans le Royaume en contribuant à la création de postes d'emploi pour l'économie marocaine. Cette visite dans nos provinces sahariennes du secrétaire d'État adjoint américain en charge des questions du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord, David Schenker, confirme le soutien clair et sans équivoque des États-Unis à la marocanité du Sahara. Et sur un tout autre registre, la météo nous annonce encore un temps froid sur l'Atlas, le Riff, le Sud-Est, l'Oriental et l'Intérieur avec gelée ou verglas sur les routes. Le temps va demeurer souvent nuageux avec pluie par endroit et par moment sur le Nord, le Centre, les Reliefs et la Méditerranée. Des chutes de neige vont être aussi d'actualité sur le Haut et le Moyen-Atlas, le Riff ou le Masse et les hauts plateaux orientaux à partir de 1000 mètres. Les chutes de neige justement et les fortes pluies que connaît actuellement le Royaume ont perturbé le trafic sur plusieurs routes provinciales, régionales et nationales. Le service de la viabilité routière à la Direction Générale des Routes et du Transport Terrestre, relevant du ministère de l'Équipement et du Transport, informe que 12 routes demeurent toujours coupées alors que 11 autres ont été rétablies au niveau national. Des mesures ont été prises pour faire face aux effets des perturbations climatiques sur le réseau routier durant la saison hivernale. Plusieurs routes ont été aussi coupées à cause de la neige. Le chef du service de la viabilité routière au sein du département de l'équipement Khalid Wehbi souligne également que les équipes de déniègement demeurent sur place pour un retour à la normale du trafic. La région de Sous-Massa demeure toutefois la plus touchée sous l'effet des conditions climatiques. Et nous nous enchaînons avec le dernier bilan du Covid-19 chez nous. Ce bilan nous fait état de 24 nouveaux décès ainsi que 1 416 nouveaux cas d'infection au coronavirus. Le bilan total des cas positifs a franchi là-bas de 451 637. Le nombre des cas actifs s'élève à 20 387. Alors que les cas sévères ou critiques ont atteint le nombre de 1 052 dont 72 placés sous intubation. Et puis le comité préfectoral de veille et de suivi épidémiologique à la préfecture d'Agadir et d'Aoutanane a annoncé la prorogation d'une semaine de la mise en œuvre des mesures décidées pour lutter contre la propagation du Covid-19. Cette décision entrera en vigueur ce dimanche soir à 21h. Elle intervient suite aux conclusions des opérations de suivi quotidien et hebdomadaires de l'évolution de la situation épidémiologique. Et après constatation de la hausse des cas de contamination, les autorités locales appellent en conséquence la population à une adhésion citoyenne à ces mesures préventives. Et le Covid-19 à l'étranger en France, confronté à la menace d'un rebond de l'épidémie, une dizaine de nouveaux départements vont passer sous couvre-feu avancés à 18h. Et son dépit de la grenier d'élus locaux qui doutent de l'efficacité de la mesure, la mesure, la nouvelle mesure va s'appliquer à partir de ce dimanche. Et en Allemagne, le nombre total des décès provoqués par le coronavirus a franchi ce dimanche le seuil des 40 000. Et la chancelière Angala-Markel a prévenu que les prochaines semaines seront la phase la plus dure de la pandémie. Plus d'un million 900 000 personnes ont été contaminées jusqu'à présent, avec près de 17 000 nouveaux cas comptabilisés depuis hier. Le pays vient de prolonger et renforcer un confinement partiel jusqu'au 31 du mois en cours et incite les citoyens à réduire encore davantage leurs contacts. Et à l'instar d'autres pays européens, l'Allemagne a débuté sa campagne de vaccination fin décembre avec le vaccin Pfizer-BioNTech, administré jusqu'à présent à plus d'un demi-million de personnes. Un deuxième vaccin, celui du laboratoire américain Moderna, va prochainement être utilisé après avoir été autorisé depuis mercredi dans l'Union Européenne. Midi, à passer de 5 minutes, je vous retrouve à 13h pour l'édition complète de la mi-journée de ce dimanche 10 janvier. Bien sûr, l'info continue, à tout à l'heure pour le 13h et bonne suite des programmes.